... Ça fait 5-6 ans que ce bourdonnement là, cette espèce de truc épais et sourd, me suit partout dans la maison. Je suis la seule à l'entendre. Les voisins, mes amis, même mon mari, tout le monde autour de moi pense que je deviens folle. Je suis la seule personne dans la maison à pouvoir l'entendre. Au départ, j'ai supposé que quelque chose dans la maison était le coupable. J'ai même fini par couper le courant. Et le son est devenu plus fort. J'ai l'impression que mon lit est chargé électriquement. Le matin, l'oreiller, mon corps, tout vibre. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Je suis régulièrement obligée de partir de chez moi. Je me loue une caravane juste pour dormir. Je déteste les caravanes. Ma force, ça vous range la tête. Je t'en 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 t Il est sur Terre des mystères qui étonnent, d'autres qui fascinent ou qui terrifient. Certains nous font subitement prendre conscience de notre ignorance et nous poussent dans nos retranchements seuls face à l'incompréhension. Celui qui fait l'objet de l'émission du jour est un petit peu tout cela à la fois. Il s'agit pourtant d'un simple son, un bourdonnement sourd, persistant et extrêmement envahissant dont personne n'arrive à déterminer la source et baptiser HUM. Ce bruit infernal se déclencherait de manière totalement imprévisible, plus souvent la nuit que le jour d'ailleurs, et il s'arrêterait aussi subitement qu'il est apparu. Sa durée et son intensité seraient variables. Les rares personnes qui l'entendent le décrivent comme un bruit sourd de très basse fréquence, un peu comme un orage lointain, un avion volant à basse altitude ou encore un camion dont le moteur tournerait continuellement au ralenti. Curieusement, il est souvent perçu plus fort à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur et le fait de mettre des bouchons d'oreille n'aurait aucun effet. Pour certains, c'est juste un léger inconvénient de fond qu'on oublie dès qu'on ne pense plus. Mais pour quelques malchanceux, le HUM est une nuisance tenace. Au-delà du fait de manquer de sommeil, ils sont aussi sujets à des nausées, des maux de tête, de l'anxiété et des épisodes dépressifs. Pas ouf. Beaucoup de victimes ressentent même des vibrations particulièrement désagréables, localisées à la surface ou à l'intérieur du corps, associées à ce son. Vraiment pas ouf. Mais le fait le plus étrange concerne la localisation de ce mystérieux HUM, car il est fréquemment entendu par de nombreux témoins vivants aux quatre coins du monde. États-Unis, Europe, Nouvelle-Zélande, Canada, Turquie. Dans certaines zones géographiques bien précises, qui vont de la taille d'une ville à celle d'une grande région, un très grand nombre de personnes se plaignent depuis des années de l'apparition soudaine de ce son. Le premier cas semble être apparu à Bristol, en Angleterre, dans les années 1970. Après avoir reçu plusieurs rapports isolés, le tabloïd britannique Sunday Mirror a publié un article intitulé « Avez-vous entendu le HUM ? » Des centaines de lettres ont afflué de tout le pays. Les rapports sont pour la plupart cohérents. Le son ressemblerait à un moteur diesel au ralenti, principalement audible la nuit et à l'intérieur. Aucune source évidente n'a jamais été identifiée. La malédiction du HUM commence toujours loin de l'agitation des grandes mégalopoles, où règne un calme relatif. C'est là que vous l'entendez, et c'est là qu'il devient intolérable. Après avoir été signalé pour la première fois à Bristol, il est apparu aux États-Unis, à Taos, Nouveau-Mexique, et à Kokomo, Indiana. Puis à Largs, en Écosse. La multiplication de ces témoignages a commencé à intriguer certains scientifiques de l'Université du Nouveau-Mexique et de Southampton, qui furent les premiers à enquêter dessus. En tentant d'enregistrer ce son, à basse fréquence, dans la ville de Taos, à l'aide de microphones très sensibles, ils n'ont pas réussi à détecter quoi que ce soit. Puisque ce son n'est entendu que par une partie de la population des régions concernées et non la totalité, les chercheurs se sont tout d'abord demandé s'ils ne pouvaient pas tout simplement avoir une origine interne au corps. Brigade des blagues ! Pousse ce cassoulet maintenant ! Nous parlons là plutôt de phénomènes acoustiques connus et documentés provenant directement du corps et portant le nom d'acouphènes. Ceux-ci désignent généralement des sifflements ou des bourdonnements ressentis dans une seule ou dans les deux oreilles des personnes touchées. Leur source reste aujourd'hui encore mal comprise mais toutefois, les chercheurs estiment que les acouphènes proviennent d'une déficience de l'appareil auditif. Pour compenser une perte de sensibilité auditive survenant suite à une maladie de l'oreille, à un traumatisme ou tout simplement avec le vieillissement, le cerveau pourrait avoir tendance à modifier son activité. Encore un acte pourri sur Twitch, vas-y jeune follow, je m'en fous ! Tu es maintenant vieux ! Oh mais ça marche jamais ces replays là ! Oh dis donc j'ai très envie de regarder France 3 Région un samedi après-midi mangeant des mon chéri ! Ce bouleversement générerait une activité inhabituelle au niveau du système auditif. C'est elle qui est alors identifiée à tort comme un son par le cerveau. intermittent ou continu, les acouphènes, ces sons fantômes qui n'ont pas de réalité physique, concerneraient 10 à 15% de la population en France. Alors, le hum pourrait-il être un genre d'acouphènes ? Plusieurs indices s'opposent déjà à cette hypothèse. Tout d'abord, les acouphènes sont généralement décrits comme des sifflements aigus, et donc de haute fréquence, alors que le hum serait plutôt un bourdonnement grave. Et puis les témoignages insistent sur l'aspect localisé du hum. En sortant d'un certain périmètre plus ou moins étendu, le vrombissement s'arrête quasi instantanément. Cette idée n'explique pas non plus la perception des vibrations au niveau du corps, ni pourquoi il y aurait une forte augmentation du nombre de cas au cours des dernières décennies. Il est donc peu probable qu'il s'agisse d'une simple déficience interne. Une autre possibilité existe. Le système auditif peut lui-même être à l'origine de sons, bien réels cette fois. Ce phénomène, baptisé auto-émission acoustique, a fait l'objet de pas mal d'études depuis des décennies, et a même pu être capté plusieurs fois par des microphones ultra sensibles. Ces véritables bruits parasites sont générés par un mouvement spontané des cellules ciliées externes, qui sont en charge de la réception des signaux auditifs dans l'oreille. Cependant, ils ressemblent plutôt à ceux d'un bourdonnement d'insectes, et n'expliquent pas non plus la localisation du hum. De toute évidence, il faut donc chercher ailleurs. A noter tout de même que des différences de perceptions auditives existent bel et bien entre les individus d'une même population. Certains ont l'ouï plus affûté que d'autres, ou sont plus sensibles à certaines gammes de fréquences. Cela pourrait contribuer au fait que des personnes entendent le bourdonnement, alors que d'autres non. Vraisemblablement, ce son ne peut donc pas provenir d'un banal dysfonctionnement du corps humain. Il existe bel et bien en tant que phénomène physique. Mais alors, quelle est son origine ? L'un des premiers scientifiques à s'y être intéressé sérieusement fut le géophysicien David Deming de l'Université d'Oklahoma. Il commença par faire un tour dans les archives pour montrer que le hum n'a émergé comme une énigme documentée qu'au cours du dernier demi-siècle. On n'en trouve généralement aucune trace avant les années 60. Cela suggère que son origine pourrait être intimement liée aux avancées technologiques de notre époque. Évidemment, les voix se sont rapidement élevées contre les antennes relais destinées à la téléphonie mobile dont le nombre a explosé au cours de ces dernières décennies. Cependant, les premières manifestations du hum sont intervenues largement avant leur installation et il n'y a pas toujours d'antenne à proximité. Cette idée tombe donc complètement à l'eau. Génération Se... Pour certains hums, cependant, des connexions ont pu être établies entre le son et une ou plusieurs installations industrielles. À Kokomo, par exemple, dans l'état d'Indiana, on a pu mesurer deux bruits parasites similaires. Le premier, de 36 Hertz environ, provenait d'un système de refroidissement d'une usine du groupe automobile Daimler Chrysler et le second, de 10 Hertz, pourrait avoir pour origine un système de compression d'air de l'entreprise Heinz International. International. À Seattle, c'est une pompe à vide utilisée pour décharger la cargaison des navires qui a été identifiée comme une source potentielle de bruit. Et à Windsor, au Canada, un son de 35 Hertz serait émis de manière intermittente par des usines de production d'acier sur l'île de Zoug, située à quelques kilomètres du centre-ville. Parfois, la neutralisation de l'usine concernée suffit à faire partir le hum, puisque les témoignages disparaissent juste après l'arrêt de celle-ci. Mais cela est loin d'être toujours le cas. À Kokomo, une partie de la population continue d'entendre en boucle le même hum, malgré les corrections apportées aux installations, qui n'émettent désormais plus aucun son. Le docteur Colin Novak, l'un des principaux investigateurs du hum de Windsor, ne semble pas satisfait de la conclusion de l'étude qui pointe vers l'activité industrielle. Sans une étude plus longue et plus de coopération de la part des autorités américaines, nous ne pourrons pas identifier définitivement la source. C'est un peu comme si on chassait un fantôme, a-t-il mystérieusement déclaré en 2014. Pour certains spécialistes de l'acoustique, le hum pourrait bien ne pas être un son unique, mais plutôt le fruit de la grande accumulation de sons à basse fréquence générés par l'activité humaine. Cela comprendrait tout, du bruit généré par l'industrie à celui de l'autoroute en passant par le trafic aérien. Dans certains cas, cet amoncellement de sons parasites pourrait mener une partie de la population à entendre ce bourdonnement sourd. Aussi, plutôt que de considérer les auditeurs du hum comme des victimes d'acouphènes délirants, la question qu'ils voudraient mieux se poser est la suivante. Pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux à l'entendre ? Si l'activité humaine est une bonne candidate pour le hum, qu'en est-il des causes d'origine naturelle ? En effet, certains phénomènes géologiques ou biologiques sont célèbres pour engendrer des sons particulièrement puissants, et parfois de très basses fréquences. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore vues, je vous renvoie vers notre toute première vidéo qui était consacrée à un tel son ayant probablement pour origine des tremblements de classe. Mais non, c'était que tout l'hum ! Et puis le micro, bordel ! Alors, pour le hum, quelles hypothèses naturelles s'offrent à nous ? Tout d'abord, les chercheurs se sont penchés sur une idée pour le moins originale, les poissons. Pas originale, les poissons. Ah si, quand même. Ah non. Si, faut dire les poissons, j'ai... Non, des lapins-vampires, ça c'est original. Des lapins-vampires ? Ou des lapins-vampires qui montent des ours et qui tirent des lazards, là c'est très original. Mais ça n'a aucun rapport. Ou des schcronux à queue longue. Des quoi ? Mais ça existe même pas ce que tu dis ? Oui mais c'est original. Mais tu es stone, Rémy ? Non. Donc, certains représentants de la faune marine sont particulièrement bruyants. C'est le cas du Porictis notatus de la famille des poissons crapauds. Laissez-moi vous partager ma fascination pour cette petite bizarrerie de l'évolution. Ce poisson est, comme beaucoup de ses compatriotes aquatiques, muni de branchies lui permettant de respirer sous l'eau. Ce qui ne l'empêche pas toutefois de respirer facilement de l'air lorsqu'on le prive d'eau. De plus, au sein de cette espèce, on ne compte pas deux sexes mais trois. La femelle est deux genres de mâles. Les mâles dits de type 1 sont gros, construisent des nids et y attirent les femelles dont ils fécondent les œufs. Ceux de type 2 sont beaucoup plus petits mais disposent d'organes sexuels 7 fois plus gros. Ils se font passer pour des femelles et fertilisent des œufs oubliés. Enfin, ces poissons sont luminescents. Sur leur ventre se trouvent deux rangées de photophores qui s'illuminent la nuit s'ils ont ingurgité assez de vargoulas, des crustacés qui émettent eux aussi de la lumière. Mais le Porectis notatus possède une dernière particularité pour le moins sensationnelle. À la saison des amours, afin d'appeler les femelles à s'accoupler, les mâles de type 1 crient. Ou plutôt, ils grognent. Et il ne s'agit pas là d'un simple petit chant discret que l'on ne capte qu'avec des microphones ultra sensibles, mais plutôt d'un vacarme de tous les diables. Eh mademoiselle ! Eh mademoiselle ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! Ça va ? Les scientifiques décrivent ce son comme celui d'une corne de brume, ou celui des chanteurs de gorges mongoles. Grave et long. Pour certains des hums entendus, des chercheurs ont donc avancé l'idée que ces sons pourraient correspondre à ceux émis par des nuées de ces animaux avides de se reproduire. Eh mademoiselle ! Eh mademoiselle ! Eh mademoiselle ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! À Sausalito, en Californie, là où ces poissons pullulent, des personnes vivant sur des bateaux ont témoigné à de nombreuses reprises avoir entendu des chants dont le bourdonnement résonnait à travers les coques des péniches. Leur description ressemble étonnamment à celle d'un hum. Pour certaines villes côtières comme Seattle, cette cause a donc été envisagée comme source du terrible son. Toutefois, des témoins ont rapporté avoir entendu ce son assez loin des côtes. Et une étude de l'Université de Washington a déterminé qu'il serait impossible qu'un tel bruit soit transmis autant à l'intérieur des terres, même en le faisant résonner via des coques de pétroliers ou d'autres gros navires. La géologie fournit une autre piste de réflexion. En 2015, des chercheurs de l'Institut de Physique du Globe de Paris ont élaboré une thèse basée sur le va-et-vient de la mer sur les fonds sous-marins en pente. Selon leur étude, la pression des vagues sur le plancher océanique génère des ondes sismiques qui provoquent des sortes de micro-oscillations de la Terre elle-même. Ces ondes pourraient alors être perçues comme infrasons que seuls quelques malheureux entendent, et ce plus particulièrement dans les zones côtières comme Bristol en Angleterre. Cette thèse attend aujourd'hui encore d'être confirmée. Quoi qu'il en soit, cette explication reste seulement une des causes plausibles, et le HUM pourrait bien avoir non pas une, mais une multitude de sources. À ce stade, il est important de rappeler une fois de plus que nous ignorons énormément de choses sur le fonctionnement de l'UI. Nous savons cependant que les ondes à basse fréquence peuvent provoquer des douleurs, des nausées et d'autres effets délétères sur les humains. En effet, les États-Unis et d'autres gouvernements ont depuis longtemps expérimenté l'utilisation de sons et de vibrations comme armes non létales. Il y a près de 20 ans, une entreprise du nom de Wavebound Corporation a introduit un dispositif connu sous le nom de MEDUSA. Celui-ci utilisait des micro-ondes envoyées dans une direction précise pour créer une sensation audio forte et très inconfortable dans la tête de la victime. Je confirme, c'est très inconfortable. Plus courants encore sont les canons à son, qui utilisent un bruit focalisé, de basse fréquence et particulièrement désagréable. Ceux-ci ont depuis été utilisés un peu partout dans le monde pour dissiper des manifestations à Ferguson, Missouri ou éloigner des pirates somaliens s'attaquant à des navires de croisière. Rejetés par les gouvernements et la plupart des chercheurs traditionnels, des collectifs de victimes du HUM ont alors imaginé un scénario alternatif. Basé sur ces expériences militaires passées, ce dernier a beaucoup gagné en popularité au cours des dernières années. Et si le HUM découlait de tests d'armes non létales, dernier cri, toujours basé sur le principe des infrasons. Et si le but était de mettre au point une sorte d'instrument de torture, capable de créer un malaise profond chez certaines personnes. Les différents HUM entendus à travers le monde seraient alors comme des essais visant à expérimenter cet équipement militaire interdit. Les partisans de cette hypothèse se basent sur deux faits divers troublants, qui ont pris place il y a une dizaine d'années aux Etats-Unis. Le 3 octobre 2013, Myriam Carré, hygiéniste dentaire à Stamford, a tenté sans raison apparente de passer un haut poste de contrôle de sécurité de la Maison Blanche au volant de son coupé noir Infinity G37. Elle a ensuite frappé un officier qui tentait de l'arrêter avant d'être poursuivi par les services secrets jusqu'au Capitole. Refusant toujours d'obtempérer, Carré fut abattu de 5 balles dans le dos. Quelques semaines plus tôt, le 16 septembre 2013, un jeune homme du nom d'Aaron Alexi s'était alors introduit dans le Navy Yard de Washington, un bâtiment militaire gardé. Armé d'un fusil à pompe et d'un pistolet semi-automatique, il fait feu de manière aléatoire sur toutes les personnes qui croisent son chemin. Dans sa folie meurtrière, il parvient à assassiner 12 personnes avant d'être lui-même abattu par les services de police. Dans un message, récupéré plus tard par les autorités sur son ordinateur, Alexi a écrit que les attaques à ultra-basse fréquence sont ceux à quoi j'ai été soumis au cours des trois derniers mois. Et pour être parfaitement honnête, c'est ce qui me pousse à faire cela. Les étranges cas de perte de contrôle de Carré et Alexi sont devenus pour certains la preuve que le HUM n'est pas simplement un bruit parasite, mais il a une ampleur bien plus phénoménale. Certains ont même été plus loin dans cette analyse. C'est le cas de Steve Colez qui vit à Brookfield dans le Connecticut. Lui-même victime du HUM, Colez pense avoir trouvé une corrélation entre un nombre élevé de personnes souffrant du HUM et des fusillades de masse. Pour lui, Aaron Alexi et Myriam Carré n'étaient pas juste des illuminés. C'est l'exposition répétée à des sons de basse fréquence qui les a petit à petit rendus fous. Ainsi, selon lui, la plupart, sinon la totalité des fusillades de masse des dernières décennies, peuvent être attribuées à une exposition répétée à des ondes de basse fréquence. A noter tout de même que pour Colez, la production du HUM pourrait bien être accidentelle, plutôt liée à l'activité industrielle qu'à une véritable arme. Cette lecture des récentes tragédies par arme à feu est assez troublante dans sa volonté de trouver une cause externe à ces épisodes violents. Surtout, cela élule soigneusement le problème de la santé mentale, de l'accès facile aux armes d'assaut aux Etats-Unis et bien d'autres facteurs liés à la société américaine. Bref, cette solution miracle ne convainc pas vraiment. Afin de documenter au mieux les différentes manifestations du HUM, Glenn McPherson, enseignant de mathématiques en Colombie-Britannique, s'est mis en tête de centraliser tous les témoignages. En 2012, il a mis au point le World HUM Map and Database Project, un site web consultable par tout le monde et sur lequel il est possible de témoigner si l'on pense avoir entendu le HUM. Le but de cette base de données est certes de recenser tous les endroits sur Terre dans lesquels ce son est perçu, mais également de glaner des informations sur les personnes qui l'entendent pour voir si quelques corrélations peuvent être établies entre celles-ci. Mais le projet de McPherson va bien au-delà. Il se situe dans les traces de David Deming, le premier géoscientifique à s'être intéressé à ce mystère. Deming pensait que le HUM n'était pas un son acoustique, mais plutôt une vibration électromagnétique à basse fréquence. C'est-à-dire une onde semblable à la lumière que certaines personnes interprètent comme un son. Pour lui, le coupable le plus probable du HUM était un projet de la US Navy connu sous le nom de Take Charge and Move Out ou Takamo. Trouvant son origine dans les années 1960, Takamo est un réseau d'avions équipés d'antennes à très basse fréquence, leur permettant de communiquer avec les sous-marins nucléaires. Les ondes électromagnétiques, et non acoustiques donc, sont de très basse fréquence, ce qui leur permet de couvrir tout le globe et de pénétrer presque tous les milieux solides ou liquides. Elles peuvent d'ailleurs atteindre les sous-marins situés à des dizaines de mètres sous la surface. Pour Deming, ces ondes électromagnétiques de basse fréquence pourraient bien stimuler accidentellement le nerf auditif de certaines personnes, et être la source du HUM sur un principe similaire à celui de l'acouphène. Il a même proposé une expérience simple pour tester son hypothèse. Trois boîtes, chacune assez grande pour contenir un humain. La première bloquerait le son, la seconde bloquerait les ondes à basse fréquence et d'autres types de rayonnements électromagnétiques, et une boîte de contrôle qui ne bloque rien du tout. Ainsi, en faisant se succéder des personnes qui entendent le HUM dans ces boîtes, on pourrait savoir s'il s'agit ou non d'ondes à basse fréquence. Cependant, depuis les années 2000, personne, pas même Deming, n'avait tenté cette expérience. Glenn McPherson a alors collecté autour de lui quelques centaines de dollars pour couvrir les coûts de matériaux et a construit la première boîte. À mi-chemin entre un cercueil et le monolithe de 2001 le lycée de l'espace, il s'agit d'un caisson en acier noir à faible teneur en carbone qui bloque les ondes électromagnétiques à basse fréquence. Son objectif était alors de sillonner les Etats-Unis avec sa boîte de Taos à Kokomo pour y faire entrer des victimes du HUM et voir si le bourdonnement cesse une fois à l'intérieur. Mais après avoir finalement terminé la première partie de son projet, McPherson s'est soudainement arrêté. Déplorant le manque de moyens financiers et de temps pour s'en occuper, l'enseignant semble être retourné vaquer à ses activités quotidiennes en se désintéressant quasi complètement du HUM du jour au lendemain. Pour lui toutefois, ce sujet et cette expérience méritent d'être pris en main par un véritable laboratoire de recherche avec qui il serait prêt à collaborer le cas échéant. Le mystère concernant l'origine du HUM reste donc à l'heure actuelle tout entier. Ok, c'est fini, c'est la fin. Ok. Il n'y a pas eu une fin en queue de poisson ? Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux favoris. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas, vous pouvez le faire via KissKissBankBank, Patreon, Tipeee ou YouTube. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà et à la prochaine !